Bonjour la famille et bienvenue. La famille, je vous invite à regarder cette nouvelle vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de cette altercation entre 20 éléments des forces spéciales et un élément de Bata. Vous savez, Bata, c'est un groupe d'élite qui a été mis en place par le feu général Lansana Conte. Et les forces spéciales aussi, ce sont ces groupes qui a été mis en place par l'ancien président Alpha Conte. Avant, les forces spéciales étaient composées de 500 hommes. Et leur commandant était l'actuel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, Bata aussi, les éléments de Bata, c'est comme les forces spéciales. On a trois groupes d'élites actuellement en Guinée. On a les GFS, le groupe de forces spéciales. On a les Bata. Et on a GIR, le groupement d'intervention rapide. Voilà. Il n'y avait que deux éléments à l'époque. Et quand le président Alpha Conte est venu au pouvoir, il a formé le groupe des forces spéciales, qui était comme commandant le colonel Mamadi Doumbouya. Et comme ce que je vous ai dit, ils étaient composés de 500 hommes. C'était des hommes vraiment bien formés. Mais actuellement, on se pose la question, car il y a eu trop maintenant de forces spéciales. Est-ce que ces éléments maintenant de forces spéciales, est-ce qu'ils sont bien formés comme le groupe qui composait les 500 hommes, dont le commandant était l'actuel président de la transition ? En tout cas, beaucoup de personnes se posent la question. Parce que si on dit forces spéciales, c'est un groupe d'élites. Et ils font des missions spéciales que les autres militaires ordinaires ne peuvent pas effectuer. Il y a eu tout dernièrement une altercation entre ces éléments de forces spéciales et un élément de bata, dont 20 contre 1 n'ont pas pu maîtriser cet élément de bata. Donc, je vous invite à suivre la vidéo de notre frère, le King Haji, qui fait une analyse très, très pertinente dans la vidéo et aussi fait des révélations dans la même vidéo. En tout cas, regardez-la jusqu'à la fin. Il y a des choses très, très importantes dedans. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Ou alhamdoulilah. Très bon mardi à tous. La série prison break continue de faire des dégâts, de faire des bruits, de faire des victimes innocentes. Oui. Aux dernières nouvelles, on apprend que les sociétés de Claude Pivy, ces sociétés de gardiennage, ont vu leur compte être gêlés. Alors qu'on sait en République de Guinée, connectez-vous, partagez ce live, partagez dans tous les groupes. En République de Guinée, tous les hauts officiers, en tout cas, la majorité des hauts officiers de l'armée, ont chacun des sociétés de gardiennage. même un bala samoura, il a des sociétés de gardiennage. Bala samoura, votre bala samoura, il a des sociétés de gardiennage. Connectez-vous. Incroyable, mais vrai. 20 éléments des forces spéciales contre un seul élément du bata. Ils n'ont pas pu l'envoyer. Je dis bien. 10, 20, c'est-à-dire 5, 5, 5, 5, 20 éléments des forces spéciales, des gens qu'on dit des forces spéciales, contre un seul élément du groupement et, pardon, du bataillon Bata. B, A, T, A. B, bataillon, aéroporté, bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire les bata sont composés de commandos chinois et de commandos rangers. Bernie Pivi, qui est recherché aujourd'hui avec son père, c'est un élément du bata. Tous les bons militaires guinéens, les unités d'élite du camp samouria qui sont aujourd'hui tués ou affectés à des différents postes, la plupart radiais sont des éléments du bata. C'est le corps de l'armée guinéenne le plus dangereux. J'ai dit bien, le corps de l'armée guinéenne le plus dangereux. Donc, force spéciale sait que seul le bata peut les barrer la route. Force spéciale sait que seul le bata peut les barrer la route. Merci de partager cet incroyable mais vrai. Il s'appelle Cheikh Souma. Cheikh Souma. Je vais vous relater le récit comme ça s'est passé. Le jour samedi, il a une cérémonie. Il va partir assister à cette cérémonie. Il part assister à cette cérémonie à Dixin. Pour son retour, il va prendre la route de Bellevue. Arrivé à la station de Bellevue, quatre éléments, parce qu'il était sur sa moto, Cheikh était sur sa moto, arrivant au niveau de la station de Bellevue, Bellevue d'air. C'est là que quatre éléments des forces spéciales vont venir sur la moto. Ils vont dire Cheikh, tu es en état d'arrestation. Cheikh va dire qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont lui dire tu es lié à l'évasion de Claude Pivy à la maison centrale. Mais Cheikh va dire comment moi je peux être lié à ça? Moi, je ne me mêle de rien. Je me méfie de tout. Je me méfie de tout. Ils vont dire à Cheikh, tu es en état d'arrestation, on va t'amener. Cheikh va résister. Cheikh résiste, élément du bata. Ils vont appeler un premier pick-up va venir en renfort. Ils vont tout faire. faire. Ils ne vont pas réussir à amener Cheikh. Notre force, votre force spéciale. Votre force spéciale. Ils vont appeler un deuxième pick-up. Un deuxième pick-up va venir. La deuxième pick-up va venir. Ils vont tout faire. Ils ne vont pas réussir à amener le gars. Un élément du bata. C'est ça qu'on appelle commando. Wow. Un élément du bata. un seul élément du bata. Deux pick-up ne vont pas réussir à l'amener. Une troisième pick-up va venir. Ils vont tout faire pour amener le gars. Ils ne vont pas réussir à embarquer le gars. Qu'est-ce de faible ? Sa dernière force c'est ses dents. Ses dents. C'est-à-dire il prend les dents et il vous mord. Ils vont tirer sur ses pieds. Tirer sur ses pieds il va y avoir panique. La population à côté qui observait la situation hein la population qui était à côté observait la situation se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Tout le monde s'est enfuis. Qu'est-ce qui va se passer ? Trois pick-up Trois pick-up Trois pick-up Trois pick-up Trois pick-up Trois pick-up n'a pas réussi à amener un seul élément du bata un seul élément du bata imagine si c'était dix éléments du bata imaginez si c'était dix éléments du bata hein Trois pick-up quatre personnes arrivent sur la moto ils ne parviennent pas à mener le gars ils vont appeler une première pick-up une deuxième et une troisième Trois pick-up plus de vingt éléments hein c'est ça le vrai commando c'est ça le vrai commando c'est ça le vrai commando j'ai pas besoin c'est à dire d'aller quitter sur mon chemin c'est à dire mon objectif est bien fixé bien ficelé c'est la paix la stabilité dans ce pays l'injustice dans ce pays l'égalité dans ce pays l'égalité dans ce pays c'est ça qui est aujourd'hui qui doit être le plus important pour tous les guinéens pour tous les guinéens voilà non mais c'est la honte trois pick-up n'a pas réussi à emporter un seul élément du bata sauf seulement vous avez tiré sur ses pieds trois pick-up mais c'est quelle formation que vous suivez l'effort spécial quelle est cette formation là trois pick-up mais non c'est incroyable yaginara 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 pour une honte trois pick-up pour amener un seul élément du bata il fallait tirer sur ses pieds le mettre dans l'une de vos pick-up l'emporter après vous êtes sur tous les front en train de monter descendre monter descendre yaginara 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 cette chose là c'est quoi je vais encore vous dire ça vous avez fait coup d'état c'est à dire en faisant coup d'état vous avez tué des gens quand vous avez tué des gens les militaires qui sont la plupart des éléments du patin avec l'aide des puissances occidentaux avec l'implication des snipers des pays voilà qu'on dit première puissance du monde vont vous aider à éliminer ces éléments du patin les personnes qui ont été tuées au palais secouturéa ce n'est pas les forces spéciales qui sont parties les tuer et comment ils les ont tués ce n'est pas parce qu'ils sont faux plus que les éléments du patin ce n'est pas ça pourquoi il y a eu des morts au palais secouturéa parce que il y avait des snipers postés sur l'hôtel calum il y avait des snipers dans l'hôtel calum il y avait des snipers à l'immeuble des services de renseignement qu'on appelle communément 15 étages vous vous rendez compte dans un pays l'immeuble des services de renseignement a servi à faire tomber son président il y avait des snipers là quand il y a eu éruption dans l'enceinte du palais secouturéa les gars se sont dit quoi nous allons sortir pour défendre maintenant tous les gars qui sortaient maintenant c'est les snipers qui les faisaient descendre bam bam ils ne savaient pas d'où ça quittait bam bam c'est pourquoi la plupart des gars qui sont tués le 5 septembre c'est balle dans la tête balle dans la tête voici leur photo je prouve par A plus B les éléments de force spéciale ne sont pas allés corps à corps avec les éléments du bata est-ce que vous comprenez maintenant deuxième chose deuxième chose qui prouve qu'ils ne sont pas allés corps à corps mais ils sont allés voici voici les photos voici vous voyez balle dans la tête vous voyez balle dans la tête les enfants ont tous réussi la plupart ont tous réussi des balles dans la tête vous voyez balle dans la tête vous voyez ça c'était le 5 septembre tous balles dans la tête vous voyez certains ballent dans le dos ça ça c'est balle dans le dos la personne l'a couché dans le dos surpris on les a abattus dans le dos maintenant là où les éléments chargés de la garde présidentielle vont avoir l'échec total pour sauver leur président les directives du palais sont quand il y a l'attaque qui vient à renforcer l'horizon l'horizon c'est les forces spéciales maintenant ceux qui étaient les assaillants qui sont venus chercher Alpha Konde ils n'étaient pas habillés en tenue militaire guinéen d'abord ils étaient déguisés déguisés dans une tenue qui n'est pas comme tenue de l'armée guinéenne les gens vont penser que ce sont des milices venues tout droit de quelque part maintenant là où les éléments du battle vont échouer totalement vont se faire tous éliminer c'est l'effort spécial qu'ils attendaient comme renfort c'est l'effort spécial qu'ils devaient venir comme renfort les aider pour sauver leur président maintenant ils vont ouvrir la porte ils vont grandement ouvrir la porte à leurs assassins à leurs bourreaux ils vont ouvrir la porte à ceux qui vont venir les assassiner pensant que ceux-là viennent les aider c'est ça le coup d'état du 5 septembre oui bande de peu quand je suis allé à la mort il était caché aux alentours créant sa mort prêt à fuir monter dans l'hélico ou dans Jodiak pour partir vers la mer Jordan prêt il était prêt à monter dans Jodiak pour partir vidéo enregistrée gardée dans son téléphone vidéo enregistrée gardée dans son téléphone mais non il y a Guinara c'est ça la réalité du 5 septembre la réalité du 5 septembre il n'y a pas eu corps à corps il n'y a pas eu préparation les gars ont été surpris de l'attaque surpris ils vont sortir pour défendre leur président et la majorité vont se faire éliminer par des snipers éliminés par des snipers ils vont appeler leur renfort des forces spéciales à l'horizon au palais du peuple qui vont dire d'accord on arrive arriver ils vont ouvrir la porte à leurs assaillants qui vont venir les massacrer là où ils vont comprendre c'était trop tard c'est ça le 5 septembre et là aujourd'hui c'est l'élément du bata vieille force spéciale qui va remporter la victoire seul Dieu le sait mais tout ce que nous nous pouvons dire nous souhaitons la stabilité la cohésion sociale la paix pour notre pays Mamadi c'est pas tard pour toi tu peux encore raccommoder les fils parce que tu as été chanceux d'être président devant même Amara Amara Kamara secrétaire général à la présidence ce n'est pas pour dire parce que voilà je veux parler sur mes 5 prières sur le 5 courant Amara est plus apte est plus prêt à être président et plus instruit à diriger la Guinée que toi Amara Kamara et plus légitime encore à diriger la Guinée plus que toi il ne serait-ce que si tu es celui-là il ne serait-ce que si tu es celui-là ce n'est pas pour dire je veux mettre quelque chose dans sa tête non 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 c'est un gendarme on peut dire c'est un gendarme oui mais Mamadi tu es le président le plus chanceux le plus chanceux le plus chanceux tu vas laisser toute ta chance la partir partir comme c'est en train de partir la partir après maintenant quand ça va arriver trop tard là maintenant tu vas dire on va chercher à recommander il faut faire vite il faut faire vite sinon tu ne seras plus président parce qu'à l'allure à l'allure à l'allure à l'allure comme l'horizon du palais voilà même un amara un amara si c'était lui là aujourd'hui ça ne va pas être comme ça vous savez pourquoi j'ai dit ça je vais vous faire une révélation ici une révélation très très restreint oui vous allez couper cette partie les gens qui prennent vidéo vous coupez cette partie vous mettez ça partout les forces spéciales sont jaloux de Amara Kamara les éléments des forces spéciales sont jaloux du général Amara Kamara il n'est pas des membres de forces spéciales ce n'est pas un élément de forces spéciales quand Amara Kamara porte la tenue que les forces spéciales portent il y a des éléments qui parlent crier c'est à dire qui parlent se plaignent pour dire à Amara pourquoi lui il s'habille comme nous pourquoi tu veux faire de lui comme nous pourquoi tu veux faire ceci comme nous il y a des éléments qui sont c'est à dire qui ne qui n'acceptent pas qu'un Amara Kamara aujourd'hui a plus de postes qu'eux au sein de ce régime là donc ce régime là Amara toi seul a la clé de régler ça cette rivalité qui existe entre tes propres hommes dans ton propre camp toi seul le chef peut régler ça oui je vous donne cet exclu depuis le début Amara n'est pas aimé par les éléments des forces spéciales Amara il fait le tout pour le tout pour être reconnaissant envers Mamadi il est fidèle à Mamadi c'est ce qu'il y a la vérité je ne suis pas un fake je ne vais pas venir m'asseoir comme vous savez je ne vais pas raconter des conneries sur quelqu'un sur toute personne vous savez quand je dis telle personne est comme ça c'est comme ça c'est le plus fidèle à Mamadi c'est le plus fidèle à Mamadi militairement le plus fidèle à Mamadi militairement même vous qui lui faites la jalousie au sein de votre unité d'élite il est mieux que vous parce que lui quand même il n'a pas volé les armes pour aller les vendre il ne fera jamais ça donc frère et sœur guinéen africain c'est ça notre réalité la réalité est que nous avons eu un président jeune à qui nous avons cru qui a toujours la clé de sauver ce pays là mais qui est devenu trop obstimiste et qui prend les conseils de ses ennemis parce que tes ennemis qui te conseillent de radier les gens ce sont tes ennemis parce que tous les radiers que tu es en train de radier tous les éléments que tu es en train de radier ce sont tous des commandos on peut dire que oui tu as accès aux armes tout est possible mais est-ce que cela va continuer ça peut rester continué mon bonnet est-ce que cela peut rester continué ton palais il n'y a que rivalité chacun cherche son intérêt tout le monde parle gâter le nom de l'autre chez toi tout le monde parle gâter le nom de l'autre chez toi ce n'est pas ça un pouvoir tout le monde parle gâter l'intérêt de l'autre sur toi si on ne voit pas tel le dossier de tel ne peut pas être arrangé si on ne voit pas tel le dossier de tel ne peut pas être arrangé tes potes aujourd'hui qui sont autour de toi tes potes ils servent à quoi ils ont fini de s'enrichir les guibas les guibas les doumbouillat comment il s'appelle les haussmann doumbouillat et comment il s'appelle le fof tous ces gens ils servent à quoi réellement ils servent à quoi ils sont là juste pour faire le deal faire sortir l'argent ou ils sont là juste pour gérer le pays aider le pays pour que la guinée puisse être un pays stable parce que tous ces gens qui viennent pour proposer les idées pour proposer l'avancement de ce pays et puis on dit oh non on ne peut pas le voir c'est rentré sorti comme ça ça ne peut pas se traiter bon non non quand tu es telle personne telle personne il va faire tel 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 vous savez pourquoi le prophète Mohdrasou a réussi à installer l'islam dans toute l'humanité les gens qu'on disait que c'était ses ennemis c'est eux là qu'il recevait sans aucune crainte c'est eux là qu'il donnait accès c'est eux là qu'il écoutait mais il faut être croyant pour 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 voir cette part c'est à dire pour avoir cette vision là il faut être un croyant oui le prophète est parti dans un petit village il passait les enfants sont sortis ils l'ont cogné 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 ils l'ont frappé à mort qu'est-ce qu'il a dit il a dit que Dieu les pardonne après il est parti envers ce peuple là il les a parlé calmement il est passé et la nuit la nuit les mêmes gens d'autres c'est à dire d'autres plus que d'autres sont venus vers lui mais tout le monde est ennemi tout le monde est ennemi tout le monde est ennemi même dans le palais il y a tes ennemis tout le monde est ennemi c'est à dire dans le palais il y a tes ennemis dehors il y a tes ennemis dans les ruelles il y a tes ennemis les réseaux sociaux il y a tes ennemis les lutteurs politiques c'est tes ennemis tout le monde est ton ennemi maintenant il faut tuer les gens pour que tout le monde comprenne que oui tu es prêt à tout donc continue à tuer les gens si c'est ça la solution continue à tuer continue à tuer les gens que tuer les gens tuer les gens Sous-titrage FR ?